Mes chers amis bonjour, nous allons jouer à un jeu d'exception, un jeu sorti le 4 novembre 2004, il s'agit ni plus ni moins du Zelda The Mini Cap sur Game Boy Advance, c'est le 12ème volet de la série. Et je l'ai, mais je l'ai en louse, rassurez-vous, j'avais chopé un loup de louse il y a quelques temps, il y a du Final Fantasy, du Zelda, voilà, pour une bouchée de pain, une fois n'est pas coutume. Alors, mon pseudo, Je pourrais m'appeler du Genou, mais non, vous me connaissez sous le nom, le pseudonyme de Kenshiro, l'élite. Tant que je me nommerai... Allez, Ken, ça va plus vite. Alors, option, qu'est-ce qu'on a ? Vitesse, message, lente, normale, rapide, réglez la luminosité, elle est bonne, Simone. Allez, jouez, mes amis. « Il y a bien longtemps, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des miniches descendirent du ciel et offrir. Et offrir quoi ? Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres pour votre plus grand plaisir. Le monde retrouva la paix et les hommes vénéraires à l'épée et votre ami, le bon Kenshiro. » « Pour de la Game Boy Advance, regardez-moi ça. C'est bien beau. Bonjour, Monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise ! Vous êtes sorti du château pour venir ici toute seule ? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi, où est le beau Kenshiro ? » « Oh, Princesse Zelda, tu me mets vraiment dans tous mes états. » « C'est la fête annuelle des miniches en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Ken pour qu'on y aille ensemble et qu'il me ken. » « Il peut venir ? » « Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. » « Il m'a aidé. Jusqu'à très tard hier soir, il doit être encore en train de dormir. » « Mais ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. » « Ken, tu as de la visite. » « Et moi, bien entendu, je repie, je fais un rêve érotique. » « Une fois n'est pas coutume, les amis. » « Eh oui. » « J'ai l'air bien petit, moi qui suis si grand. » « J'essaie de cadrer un peu mieux là, en bougeant la console. » « Voilà, c'est un peu mieux. » « Désolé pour l'image. » « Pour l'instant, c'est comme ça. » « Mais plus tard, vous verrez des vidéos d'exception. » « Alors, hop là. » « Regardez ça. » « Une leçon de séduction. » « La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Miniches. » « Elle veut surtout que je la pelote, oui. » « Bonjour, Ken, mon beau Kenshiro. » « Tu veux bien venir t'amuser avec moi ? » « Ben oui, on va s'amuser toute la nuit. » « Ton grand-père m'a déjà donné son accord. » « Ce serait dommage de rater cette fête. » « Allez, accompagne la princesse. » « Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. » « L'épée que m'a commandée le roi est prête. » « Va au château, Tyrule. » « Et donne-la au ministre. » « Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. » « Et voilà, votre grand-père vous confie l'épée de Smith. » « Vous devez aller la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. » « Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. » « Ne la perds pas. » « Et surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, » « Zelda est la princesse des rues. » « Oh, mon grand-père le connaît bien. » « Il sait que j'ai les mains baladeuses. » « Veille bien à ce qu'il ne lui arrive à rien. » « Oh, en ma compagnie. » « Je suis son garde du corps, papy. » « Ne t'inquiète pas. » « Et voilà. » « Ciao, papy. » « Attends, je vous loue un coffre. » « Et voilà. » « 20 rubis. » « Toutes les économies de mon cher papy. » « Sayonara. » « Où elle est ? » « Elle s'est déjà barrée. » « Par ici, tienne. » « Ouh là là. » « Ouh, je vais te courir après, moi. » « C'est ce qu'elles veulent toutes. » « On leur court après. » « Au début, elles disent non. » « Et ensuite, on sait comment ça se termine. » « Ha, 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 ha. » « Alors, attendez. » « Ouh là là. » « Dépêchons-nous. » « Elle est pressée. » « Je la comprends. » « Par ici, dépêche-toi. » « Ouh là. » « Je n'aime pas beaucoup qu'on me donne des ordres. » « Attention. » « On est arrivé à la cité d'Hyrule. » « C'est flou, là, bordel de merde. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Ça allait bien, là, tout à l'heure, là. » « Oh là là. » « C'est pas joli, là, c'est flou. » « Qu'est-ce qu'il se passe, là ? » « Ha, 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 ha. » « Oh là là, là, là. » « Mais, voilà. » « Vous allez me dire, mais t'es con, Kenshiro. » « Pourquoi tu ne joues pas sur émulateur ? » « Les émulateurs, c'est pour les gonzesses. » « Les vrais jouent sur les vraies consoles. » « Voilà ce que c'est, hein, legit. » « Ha, 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 ha. » « Regarde, Ken, ça a l'air génial. » « Surtout que sur émulateur, les rigolos se servent de safe-tête. » « Et se gargarisent d'avoir fini un jeu que les gamins mettent six mois à terminer et qu'eux mettent une journée. » « Forcément, avec des safe-tête, c'est facile. » « Ha, 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 ha. » « Bande de rigolos. » « Allez, regarde, Ken, ça a l'air génial. » « Allons vite voir les attractions. » « L'attraction principale, c'est moi. » « N'en doutez pas une seconde. » « Allez, hop. » « Hé, t'as déjà vu un miniche, toi ? » « Ben, moi, j'en ai vu l'autre jour, mais j'en ai rien à foutre. » « Il avait un chapeau rouge et il s'était caché dans la chaussure de mon père. » « Et qu'est-ce que j'en ai à cirer ? » « Ben, moi, j'ai jamais vu les miniches. » « Oh, tout ce que j'ai vu, c'est un ministre. » « Laissez-moi vous dire. » « C'est pas joli, joli. » « Oh, les, regardez, je roule. » « Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? » « J'ai envie de me bastonner, là. » « Ils sont beaux, ils sont frais, mes légumes. » « Et les prix sont miniches. » « Oh, le pauvre, là, là. » « Mais où est la princesse ? » « Une fois par siècle, la porte qui relie le monde des miniches au nôtre s'ouvre. » « Et c'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. » « Il paraît que les miniches vont nous rendre visite. » « Les miniches ou les extraterrestres, hein. » « Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. » « Bon. » « Où est cette foutue princesse ? » « Ah, ben oui, elle est là-bas. » « Ken, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. » « Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? » « Ah ben voilà, elle me dit d'écouter cette greluche. » « Et puis hop, elle se barre. » « Et pourtant notre monde a été envahi par d'horribles monstres. » « Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. » « Mais des miniches sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. » « Grâce à ces cadeaux empoisonnés, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. » « Cette fête en honneur des miniches a lieu chaque année pour ne pas oublier. » « Mais les miniches ne se montrent que devant les enfants sages. » « Ah ben oui, je suis sage comme une image. » « Comme une image, c'est bien connu. » « Alors, greluche, alors les miniches existent vraiment ? » « C'est ce que disait mon père aussi. » « Une fable. Qu'est-ce qu'ils font par là-bas ? » « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il... » « Il y a eu un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. » « Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. » « Tout ça pour ne pas rester seule avec moi, parce qu'elle sait ce qui l'attend. » « Et c'est reparti. C'est flou. » « Ah putain. » « Félicitations. » « C'est formidable, Princesse Zelda. » « Vous avez tiré le gros lot. » « Eh oui, et le gros lot, c'est moi. » « Vous pouvez choisir ce qui vous plaît parmi ces trois prix. » « Une jolie pierre en forme de cœur ou bien... » « Un magnifique joyau ou encore un petit bouclier. » « Oh ! » « On va prendre le bouclier, parce qu'on ne sait jamais. » « Alors, qu'est-ce que vous choisissez ? » « Le joyau, j'imagine. » « Le cœur n'est pas mal non plus. » « Mais prenez ce qui vous plaît. » « Moi, je prends tout. » « Je me sers et c'est comme ça. » « Je choisis ce petit bouclier. » « Voilà. » « Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux ? » « Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur, n'est-elle pas si mignonne ? » « Et ce gros joyau, n'est-il pas splendide ? » « C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non ? » « Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre. » « Vous avez des goûts étranges pour une princesse. » « Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce bouclier va la servir à se protéger de moi. » « Mais ça ne suffira pas. » « Vous avez des goûts étranges. » « Voilà votre petit bouclier. » « Elle va s'en servir pour me taper dessus. » « Tiens, Ken, je te l'offre. » « Elle est amoureuse. » « Elle est amoureuse. » « Je vais conclure. » « Je suis sûr qu'il tira bien. » « La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. » « Je m'étais trompé sur son compte. » « Elle veut vraiment que je la ken. » « Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. » « Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. » « Je simule, bien entendu. » « Allez, Cortez secoue ce bas-là. » « On dirait un vrai chevalier. » « Comme ça, tu pourras me protéger. » « Bien sûr. » « Je veillerai sur toi 24 heures sur 24. » « Même dans ton lit. » « Mais au fait, il faut aller au château à porter l'épée de ton grand-père. » « Déjà un quart d'heure de vidéo, les amis. » « J'espère que vous vous amusez autant que moi. » « Allons-y, Ken. » « Elle me suit. » « Elle est collée à moi comme une censure. » « Allez, je ne parle pas à ces gens-là, moi. » « Allez, hop. » « Elle a le feu au cul. » « C'est moi qui vous le dis. » « Oh ! » « Elle s'est fait taper. » « Ah, un enculé. » « Aïe, ça fait mal. » « C'est une peste marchande. » « Les gardes du château m'en ont parlé. » « Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. » « Fais quelque chose, Ken. » « Elle bloque le passage vers le château. » « Protège-toi de ces graines. » « Je suis sûr que ça la calmera. » « Alors, comment on se sert du bouclier ? » « C'est ça, le truc. » « Ah, voilà. » « Et voilà. » « Ouh, tu m'as bien eu. » « Ben oui, tu croyais quoi ? » « On m'a dit qu'il y avait une fête en ville. » « Alors, je suis venu faire du commerce. » « Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. » « Ou de cracher ton venin, c'est selon. » « Ha, 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 ha. » « Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. » « Difficile de faire du commerce dans ces conditions. » « Je retourne dans ma grotte et reste-y. » « Ha, 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 ha. » « La pauvre, ce n'est pas de chance, mais elle m'a fait mal avec sa graine. » « Bon, assez perdu de temps. » « Allons vite apporter l'épée au château. » « Allez, hop. » « Laissez passer l'élite. » « Oh, mais c'est le petit Ken. » « Oh, tu me prends pour Flo, toi. » « Il y a le petit Flo et il y a le grand Kenshiro. » « Ha, 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 à ne pas confondre, hein. » « Sinon, je te briserai les os. » « Tu es venu m'apporter l'épée. » « Bien entendu. » « Elle a vraiment de belles factures. » « Fois de Tangaro, le ministre d'Hyrule. » « Les ministres, tous des enflures. » « Ha, 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 ha. » « Tu arrives juste à temps. » « La cérémonie va bientôt commencer. » « Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. » « Elle veut se faire belle pour cette nuit. » « Elle a raison. » « Elle sait ce qui l'attend. » « Elle en frémit d'impatience. » « À tout à l'heure, Ken. » « Merci d'être venu avec moi à la fête. » « Puisque tu es là, mon petit Ken. » « Oh, deuxième erreur. Attention. » « À la troisième, je te sanctionne sévèrement. » « Tu devrais rester pour la cérémonie. » « Connais-tu cette épée, Ken ? » « L'épée d'Excalibur. » « Ha, 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 ha. » « C'est l'épée Minish. » « L'épée sacrée jadis, offerte aux humains par les Minish. » « On l'a dit, capable de terrasser le plus terrible des monstres d'un seul coup. » « Oh, les monstres du YouTube Game, ils sont nombreux. » « Et je vais les éradiquer de la surface de la terre. » « Ha, 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 ha. » « La légende dit que le coffre qu'elle sait leur enferme d'effroyables monstres. » « Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de M. Smith, des mains du roi. » « Ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. » « Oh là là, mais c'est un obèse. » « Ha, 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 ha. » « Eh bien, l'image du roi est bien ridicule. » « Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. » « Vainqueur du grand tournoi s'avance. » « J'aurais participé au tournoi. » « Croyez-moi, j'aurais gagné haut la main. » « Il marche bizarrement. » « Ha, 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 ha. » « Et en plus, il rigole comme une gonzesse. » « Ha, putain. » « C'est trop facile. » « Voici donc l'épée mini chez le coffre scellé. » « Trésor de la famille royale. » « Le coffre renferme certainement ce que je cherche. » « Et il est à moi maintenant. » « Et ce qui est à moi est à toi. » « Et ce qui... » « Pardon. » « Et ce qui est à toi est à moi. » « Ha, 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 ha. » « C'est un lapsus. » « Personne ne pourra m'arrêter. » « Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée mini chez le coffre scellé. » « Oh ! » « Je vais... » « On va s'affronter. » « Et je vais te massacrer. » « Ha, ha. » « Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. » « Ouh, mais c'est un magicien, ça. » « Un scélérat. » « Et le roi. » « Oh, la princesse. » « Qui êtes-vous ? » « Pourquoi faites-vous ça ? » « Ouh là, il reste 4 minutes. » « Et après, c'est fini. » « Ouh là là. » « Le pouvoir de la lumière. » « Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. » « Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. » « Aïe, aïe. » « Tu vas goûter à ma malédiction. » « Je vais te changer en pierre. » « Oh, scélérat. » « Ça me fait penser à une série animée dans les années 90 qui passait sur M6. » « Conan le barbare. » « Conan l'aventurier. » « Voilà. » « L'ennemi changeait tous les habitants et les parents de Conan en pierre. » « Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. » « À moi, le contenu du coffre. » « Le salaud. » « Il est vide. » « Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne renfermait que des monstres. » « Cela ne tienne. » « Je sais que la force est quelque part dans ce monde. » « J'ai tout mon temps pour la retrouver. » « Il rigole décidément comme une gonzesse. » « Bon, malheureusement, 23 minutes de gameplay et pas un combat. » « On va s'arrêter là. » « Je n'ai quasiment plus de temps. » « Allez, mes amis. » « Sayonara. »